Démarrer l'enregistrement, voilà. Et je réduis celui-ci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. La sempiternelle phrase pour débuter un vol. Alors, nous avons un Tango Papa, qui est à Lognes, là, devant nous, et qui va nous faire un grand n'importe quoi. Jean-Luc, t'es où dans l'histoire, Jean-Luc ? Je suis en train de me relancer, et je vais voir si c'est lié à la configuration groupe, parce que ça n'est jamais arrivé. D'accord. Donc, je vois Tango Papa, effectivement. Alors, DR40. Ah, ça y est, je te vois. Je me disais, mais il est où l'animal ? Il était là. Ok, donc, il se croit sur DCS, l'animal. Très bien. Il va falloir lui apprendre un petit peu qu'on n'est pas sur DCS. Pas gagné d'avance, surtout à cette heure-là. Il faut faire avec un DR400. Ah oui, je vois ça. Dans la limite, je vois d'un album. Alors, si je veux changer les fréquences de la tour, on est d'aurait sur 118.6. Ah oui, ok. Ça y est. Alors, on va faire ça bien à 118.6, même si on est en auto-info. T'as vu que lundi dernier, on était en auto-info. Quand j'ai préparé le truc avec les notams et tout, j'ai dit, j'y crois pas, c'est pas possible. C'est la première fois. Alors, bon, alors 118, quelque chose. Voilà, je l'entends revenir. Très bien. Allez, je te vois. Bon, ben ça va, il a l'air d'être pas mal le cadet, quand même. Ah, ben, quand tu lui donnes de la vitesse, il est bien. Ouais, effectivement, c'est ce que je me suis dit aussi. Il faut gérer son énergie. Alors, on a la pompe. Voilà, si on met l'alternateur, c'est mieux. Donc, j'ai fait la procédure de démarrage. Ça a démarré. Ah, j'allais dire, mais il fonctionne pas. Ok, ça, ça fonctionne. Éclairage. Allumage. Les phares. Alors, atterrissage, roulage. L'anticole, il est allumé. Feux de navigation sont allumés. Chauffe pitot, on s'en fout. Squelch. Roh, c'est bon d'avoir ça, dit. Bon, alors, certes, il est cadran aiguille, mais c'est très bien. Ok, donc, j'ai pas le track hier d'activer. Ah, ben, on a des R4. Ouais. Donc, si je fais ça, en fait, je me retrouve un peu comme ça. Par contre, si j'appuie ici, j'ai la vue libre. Voilà. Et après, quand je fais ça... Ah ouais, non, mais le problème, c'est que quand tu repasses en vue libre... Ah oui. Non, mais il y a un bouton qui te permet de réactiver ça. Par contre, je suis un petit peu haut, quand même, par rapport à mon appareil. Alors, attends, je me remets là. Ouais, bon. Bon, 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 bon. Eh ben, on est parti. Jean-Luc, tu nous rejoindras ? Je ne sais pas, vous êtes où, là ? À Lognes. À Lognes. Ouais, mais moi aussi, mais je ne vous revois pas. Ah. Euh, alors, attends. Je suis à quel endroit ? Bon, je suis sur la 26. Ah, la 26 ? Ouais. Moi aussi. Ah, c'est juste, je te vois, je ne vais pas apparaître. Ah, ben, tu es juste derrière moi. En fait. Ouais. Tu es juste derrière moi, tu es, comment dire, tu es en transparence. Ouais, vous êtes trop collé, donc on est en transparence l'un à l'autre. Bon, alors, attends, j'avance un petit peu, justement, on va voir. Alors ? Euh, non, mais ce moment-là, c'est parce que toi, tu as un beau décollage, donc moi, je vais avoir plusieurs puissances. T'as pris quoi, Jean ? Euh, j'ai pris le nom, mais en 140 jours. Ah, oui, ben, j'hésite à le prendre aussi. J'ai pris le sang. Alors, par contre, quand on est, quand on est juste, euh, comment dire, derrière la caméra, là, on peut être que sur le côté à droite, à gauche. Alors, en fait, c'est même pire que ça, je peux être que à gauche, derrière. Si je ne peux pas aller à droite, si je peux, ah, si je peux aller devant. En vue extérieure, je ne sais pas. Ouais. Il y a un côté qui refuse, en fait. Alors, c'est bizarre, ça. Ouais, ben, ouais, ouais. Alors, attends, on va faire un truc bien. On va faire un truc général. Finalement, c'est quelque chose. Ah, la PMB 68 est au décollage à Lognes. Allez, vas-y, Jean-Luc, tu nous fais un décollage. Oui, allez-y, je ne vous vois pas. Ah, ben, je suis derrière toi, tu ne risques pas de me voir, je suis derrière toi. Ah, si, je veux un peu de l'or, je ne veux pas de voir. Je ne vois aucun de vous deux, donc allez-y. D'accord, ben, écoute, décolle, puisque de toute façon, tu es devant moi. Eh, non, parce que je ne vais pas pouvoir me suivre. Ah, ouais, bon. Ouais, je sais, je suis passé en 140 aussi. Alors, moi, Jean-Luc, je te vois. Par contre, effectivement, je ne vois plus parce qu'il y a... Ah, ouais, parce que je dois être juste devant toi. Non, non. Ah, il y a un truc qui n'est pas au courant, là. Ouais, il y a un truc qui n'est pas au courant, effectivement. Bon. Euh... Ouais, je suis bien sûr dans le rob-centre. On est aussi, donc on se voit. Peut-être que si toi, il n'est pas son automatique, j'en sais rien. Bon, en fait, je vais rouler pour aller sur la 08. Ok. Bon, puis non, allez, je décolle. Tu vas en moins, on est hors de piste. Ah, c'est... Ouais, mais c'est sans doute, tu viens de... T'es là. Ouais, je t'ai passé. Alors... Bon, on est bien au sol, tous les ballonniers sont violents. Oui, c'est bien. Il faut qu'on teste. Allez, dans le verre, on tire. C'est intéressant. C'est dangereux qui a fait l'échappement, il a disparu. Et le feu de deux ballonniers, et maintenant, vous allez faire l'apparaître, c'est tout à fait. C'est intéressant, ça. Alors, attends, là, je suis en train d'essayer de... de comprendre le trim. Ça y est, on dirait que c'est bon. Par contre, là, je t'entends plus bien dans l'autre. Ah, écoute, sinon là, bon, c'est pratique. Par contre, c'est un vol, c'est un vol qui va se mettre dans l'huile qui joue alors classique, c'est un très gros, mais franchement... C'est bon, apparemment, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le vol, mais tu m'agrandes le vol. Ouais, ok. Où est... Ok, très bien. Comment on fait pour régler le volume général, là ? Euh, non, bah... Ah, attends. J'ai déjà redécollé, je vais me mettre en tour de piste. Ah, on est là où tu as rejoint le vol. C'est dingue, hein ? Je peux te voyer le scan, et les clés qui vont arriver à l'apparaître. Tu vois, j'en ai que toi, je te vois tout. D'accord, incroyable. Incroyable. Et moi, je te vois, ils ont pressé la première fois qu'ils voient l'apparaître. Bah... Ah, c'est ça, c'est ça. Je te vois, Jean-Luc, je te vois. Je te vois tous les deux. Enfin, c'est pas, moi, je peux te voir, j'en ai que j'en ai que j'allais dire, je te vois. Alors, on ne voit pas le bâtiment en hache, mais il est quelque chose... Ah, c'est ça, on le voit. Ok, bâtiment en hache. Il n'y a juste pas le damier dessus. Donc là, je ne sais pas si c'est du... Comment on appelle ça ? Du photo réel, là, ou du land class ? Pour moi, c'est plutôt du land class. Belle qualité, belle facture. Je ne sais pas, en fait. On peut voir l'enfant, il n'est l'entendu, mais là, c'est que... Bah, il a mis des dits. Ah, alors, ok. Non, satellite. On prend le volet. Il y a une petite grande, ça ne marche pas. Bon, bah, on va pas relancer, voilà, ça va. On ne sait pas, alors, tu vois, en joueur, tu vois. Attends, je vais me poser, je vais me poser. Donc, tu m'as dit, où est-ce qu'on va pour le son, alors ? Dans ton mélangeur de dos. Carrément, en Windows ? Ouais. Attends, pas dans le simulateur. Bah, tu peux régler tes curseurs dans le simulateur, mais c'est des curseurs de chaque son, indépendant. Le son global, le FS, le règle. Non, non, moi, ce que je voulais, c'est ça. C'était régler dans le simulateur. C'est-à-dire que là, je ne sais plus comment y accéder. J'ai les caméras, check-list, commande de base, commande IA, carburant, la bloc, tu vois. Il est sorti, Christian, parce que là, d'un certain niveau là, je le vois arriver. Oui, mais je le sais pas, c'est possible. Ouais, bah, je le sais pas, c'est possible. Et j'avais même fait le même, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est que deux, là, tu vois, il a été déjà tout à l'heure, je voyais Pascal, il va vraiment faire connu. Tu te voyais, je voyais tout à l'heure. Eh ouais, je vois Pascal, ça me regarde là. En tout cas, là, j'arrive à lui faire tenir l'altitude, là, tu vois, il est quasi constant, là, je suis à 75,2. Stable. Alors, écoute, je vais repréparer mon vol. Je vais mettre en tout, en tout le joueur. Et puis comme ça, on a eu le problème. Alors, condition de vol, le joueur. Bon, du coup, je quitte le vol. Ouais. On va s'inscrire, c'est-à-dire qu'il est bon. Il était le vol, moi j'ai armé les conditions de vol en tous les joueurs, et je relance mon parti. Ok, je vois le bazar. Alors, je réduis un peu. Je fais gaffe à la vitesse. Je tourne, et je descends un petit peu, quand même. Je vois que ce novembre l'hiver. Je cherche mes 900 pieds. Ah bah dis-donc, ouais, je cherchais le... Je cherchais l'axe de merde. Après, les 900 pieds sont passés. La vitesse a augmenté. Comment dire, je cherchais le... Allez, j'aurais re-shooter. Euh, comment dire... Je cherchais les liens de tension, tu sais. Ouais. Je ne sais pas les trouver. Ouais, je ne sais pas forcément modéliser ça, ça. Bah non. Alors, deux crans de volée. La pompe, elle est on. Les liens de tension, elles ne sont pas modélisées. Mais non. Alors, je cherche l'axe de piste. Il y a un tas de trucs qui s'affichent, là. Client modèle 464, trips... Oh, cassez-vous les mecs. Je suis en dessous de l'axe. Je maintiens... Je fais un palier. Je me mets dans l'axe déjà pour commencer. Moi, je vais complètement arrêter parce qu'on n'avait pas mention de groupe. Il m'a plus dérouillé. Je me fais récupérer. Je ne peux rien faire. Réduire la vitesse de balala. J'ai quitté le groupe. J'ai fait... Ouais, mais bien que tu aies quitté le groupe, tu sais, je ne peux pas récupérer la météo, meurs, les machins, les volumes de type d'ailleurs. J'ai vu ça que ça... Et si tu fais échappe sur la carte, tu es comme... Ouais, il... Non, 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 non. Même avec échappe, je n'ai rien. Incroyable, ça. C'est un verre-loi bien. Ouais. Allez, en courte finale, en très courte même. Bah, on sait que ça, ce n'est pas bien fini. En gros, en gros, ça s'est clair. Je réduis tout. Déjà arrondi. Je suis un petit peu à côté. Ça, c'est marrant, c'est comme dans le dernier vol de lundi, là. Bon, c'est pas si mal que ça. Bon, alors par contre, la sensibilité des palonniers fera un petit peu rire. Je n'ai pas réglé ça, mais... Euh, ouais, moi, je l'avais réglé parce que t'as... J'ai mis un bon curseur, ça, s'il vous plaît. Je fais bien ça. Non, c'est pas là-dedans. C'est dans le commande. Bon. Bon, première impression bonne. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir du photo réel. Ah, ce n'est pas normal. Avec la machine de pâte, tu veux être en photo réel. Ouais, bah oui. Bah, disons que je ne suis pas sûr parce que, je ne sais pas, là, je vois des dalles, enfin, des images de l'herbe et tout. C'est volumétrique, c'est ce qu'on voudra, mais je ne sais pas. Je ne veux pas faire en photo réel, moi. Comme c'est du long de classe, tu le vois. C'est une grosse merveille. Ah, bah non, c'est pas si laid que ça. Enfin, alors, c'est peut-être pas si le sait, donc c'est peut-être pas du long de classe. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de ce truc-là. Peu vite. Ouais, c'est une petite différence, quand même, avec le... Avec le France VFR. Mais t'as surtout... Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi l'effet de... Tous les faits atmosphériques, on va dire, la lumière et autres, qui changent beaucoup de choses. D'accord. Bon, c'est la perception d'adaptes. D'accord. En fait, j'en sais rien, moi. J'ai l'impression que ça fait un peu artificiel, tu vois, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en 3D, par exemple, en matière de photoréalisme. Justement, je trouvais que... Oui, peut-être, mais je trouvais quand même que, finalement, à voler avec ça, France VFR, tu vois, quand tu vois les maisons et tout, où tu vois vraiment que c'est du 3D, là, on va dire la vie 3D. Oui, non, non, je ne parle pas des maisons, non, là, je parlais vraiment du sol, des choses comme ça. Non, mais les dames, elles sont de meilleure qualité que celles de France VFR. D'accord, non, non, c'est juste la sensation de visuel, en fait, qui me paraît bizarre. Mais bon, c'est beau, hein, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que... Alors, au niveau du groupe, ça se passe comment, là, vous êtes... Non, on ne va plus être en groupe, parce que... On va se mettre en multijoueur, tous les joueurs, on va voir tout le groupe, quoi. D'accord, OK. Tous ceux qui sont sur le serveur Europe 100. Oui, par contre, alors, je vais désactiver les étiquettes, parce que j'en ai un million, là, et je déteste ça. Ah, tu les vois ? Ah, oui, oui, je vois tout le monde, hein. Donc, ça veut dire que tu as des gens, tous les joueurs. Voilà, on est d'accord. Là, tu vois, j'ai Oscar Abbé, Oscar Abbé, 12-31, Laberdonisht, je ne sais pas quoi, Point de Dragon, Point de Dragon, Ouais, donc, non, c'est même pas la peine d'y penser, là. OK. J'arrive sur la 26, enfin, le point d'attente, 26. C'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu pénible d'être comme ça. Ah, puis là, j'ai Michel, j'ai machin, j'ai bidule. Ah, ben, j'ai aussi Michel. Alors, je te vois pas, Pascal. Je suis derrière toi. Enfin, je suis derrière quelqu'un, là, mais je sais pas qui. Ah, tu me vois ? Je vois quelqu'un, juste devant moi, ouais. Je vois marquer ton beau papa. C'est que le 26. Ah ouais ? Je vois pas Jean-Luc, mais je vois toi. Je vois qu'il est pas encore là. OK, alors, donc. Effectivement, peut-être qu'il t'a gardé encore avec le groupe privé, donc je sais pas, peut-être que tu te... Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'il faut que je fasse échappe, là. Je fais menu principal. Ah non, tiens, attends, bouge pas. J'ai général. Ouais, si tu veux désactiver tes étiquettes, c'est en vrai. Alors, c'est dans quoi ? C'est dans trafic. Ouais, c'est des vacuels. OK, désactiver. Je vais respirer, là. Ah, ben tiens, regarde, bouge pas. Son. Je vais baisser le volume du moteur. Voilà, je vais le mettre à 5. Allez, à 60, on verra bien. Parce que sinon, je vous rends pas bien. Divers éléments sonores de l'appareil. Le cockpit, les avertisseurs. Les autres avions, 80. Allez, 80, 80, 85. 85, c'est bien. Environnement, Interface, Utilisateur, Musique, heureusement, il n'y en a plus. OK, appliquer l'enregistrer. Retour. Reprendre. Ah, toi, tu viens de décoller, alors. Ouais. Par contre, moi, je te vois toujours pas. Donc, je pense qu'à vrai, tu es encore infecté en groupe. A tous les coups, juste avant que tu t'ajoutes sur le groupe, tu t'avais dû cliquer sur tous les joueurs. Et une fois que tu es en groupe, tu avais plus les conditions, tu avais plus la main en groupe, je pense que c'est ça. Et là, maintenant que j'ai quitté le groupe, je pense que ça a dû couper le système de groupe, et toi, ça t'en reste, c'est arrêté sur mon petit joueur. Mais du coup, je ne te vois pas, parce que ça n'a pas dû nous actualiser entre nous deux. D'accord. Donc, je vais quoi dans mon profil, c'est ça, PMB 68 ? Ben, c'est mutuel, on va relancer. Je veux que, si on veut se voir ensemble, je pense qu'il faudra relancer là. Alors, effectivement, là, il y a marqué groupe. Moi, j'ai été obligé de relancer pour tout récupérer. Bon, je vais quitter le groupe, là aussi. Ouais. Parce que je suis dans un groupe, donc je vais quitter le groupe, voilà. Donc là, je ne suis plus en multijoueur, là. Ouais, tu as arrêté le groupe, alors qu'il est encore dedans. Je suis encore dedans, c'est ça ? Si tu voyais que tu étais dans un groupe, alors qu'il l'a quitté, il l'a sorti. Ouais. C'est vraiment pas autour. Non. Bon, donc là, j'ai quitté le groupe. Je ne vois plus d'avion, je n'ai plus les étiquettes. Alors, attends, pour l'exemple, je vais juste retourner, donc dans Général, Trafic, et je réactive les étiquettes. Appliquer, enregistrer, retour, reprendre. Je pense que tu peux relancer ta partie pour revenir à sélectionner tous les joueurs, pour sélectionner tous les joueurs. Alors, je vais redémarrer, c'est ça ? Euh, non, enfin, menu principal, si tu fais redémarrer, il va redémarrer ton vol, mais tu ne pourras pas changer les conditions. Alors, chaque sélection vous ramènera au menu principal, donc je continue. Ouais. Ok. Par arrivée, comme tout à l'heure, sur la page d'accueil, tu relances un vol. D'accord. Tout ce qui m'a bien. Le meilleur météo réel à 16h. Ok, je vais faire pari. Ok, donc, carte du monde. Sélectionnez l'aérodrome de départ. Emmerinville. Aérodrome d'arrivée. Bon, il refuse de se rappeler de LFP4. Je ne sais pas pourquoi. Je vois, Christian, envers. En train de faire des peaux bizarres. Alors, condition de vol. Très bien. Donc là, j'ai 16h07. Bon, ça va. Les écochages. Donc là, je suis sur, manifestement, tous les joueurs. Ouais. Tous les joueurs seront visibles, quels que soient leurs paramètres, sauf si leur paraît être multijoueur et réglé sur groupe uniquement. Trafic aérien. Trafic aérien. Pour désactiver. Météo et horaire. C'est sur pré-réglé. Donc, c'est normal, puisque je suis le 5 septembre à 16h07. Vous allez d'accord ? Tu avais dit 16h12, Jean-Luc ? Ouais, c'est bon. Voilà, 16h12. Météo, temps réel. Moi, c'est ça. Salut. Qui c'est qui a parlé, là ? Moi, qui fait le ras-mode. D'accord. J'ai ma dérive. Très bien. Donc, PLPK en KD. Condition de vol. 16h12. On est bon. Voilà, démarrer le vol. Activez le mode pause. Donc, ça veut dire qu'au niveau du pilotage réseau vendredi soir, c'est obligé de mettre tous les joueurs. Donc, il faut qu'on se mette comme ça, parce que pour le moment, il n'y a pas mieux. Alors, le vol au groupe est limité à 6. Voilà, maintenant, c'est quoi se délire sur un groupe limité à 6 ? C'est pas un groupe. C'est une escale à 2-2, c'est un groupe. Ouais, non, mais bon, limité à 6, un groupe, c'est pas sérieux. Bah, ouais. Donc, bah, voilà. Pour l'instant, c'est énorme. Flight Simulator 2020, un groupe à 6, un groupe privé à 6. Et ils connaissent pas lesquels ils connaissent pas l'escadrille ou quoi là ? Je te signale que sur P3D, le groupe, c'est 0. Ouais. Mais je m'en fous, je m'en fous. On compare pas, là, on compare pas, là. Non, non, c'est pas vrai. Totalement faux, Jean-Luc. Totalement faux. Le groupe, c'est autant que tu veux, sur P3D. Oui, mais c'est toujours quelqu'un qui héberge. Alors là, t'as personne qui héberge. Ah, merde, j'ai remis les étiquettes. Bon, alors. Ah, tiens, c'est bizarre, y'a un truc. Ah, PMB 68. Voilà, j'en veux, pas tout le monde. Alors, trafic, désactivé. Hop là, désactivé, c'est là. Voilà. Il est où, PMB, encore une fois ? Il vient de disparaître, il est dans les menus. Ah là, ça y est, je viens de te voir, voilà. Alors, oui, ben, effectivement, il faut que je relance, enfin, que je remette, voilà, l'altimètre à 340. Bon, pour le reste, on va lui faire confiance. Pied sur les freins. J'ai un cran de volet, à droite, à gauche. J'ai la pompe. Par passage, le taxi. Bon, allez. Fox, j'ai l'air Mike, bravo. Ouais, joli. Ouais, très joli. En remise de gaz sur la 08 avec gazonné. Allez, on libère les freins. On est dans l'axe de piste, alors qu'on a un cran de volet. Donc, je n'ai pas le traquis, ça doit faire un peu bizarre. Le badin, il n'est toujours pas actif. La bille, elle est active, par contre. Il faut que je fasse attention. La manche aére à gauche, elle est minable. Le badin actif. Oh là là ! Tu n'as pas l'impression que tu as raboté tes... Justement, je t'ai vu, je t'ai vu comment ça marche. Tiens, c'était l'occasion. Ok, on est dans l'axe de piste. Alors, attends, je vais rendre un peu la main, histoire de... On n'est pas à 500 pieds, donc... On t'y met du 500 pieds minutes, l'animal ? Ah bah ouais, ça ne pousse pas un 100. C'est pour ça que la version 140 est vachement bien. Ouais, bon, enfin, bon, 500 pieds minutes, comme ça, pas de quoi que c'est. On remarque, il a sa vitesse, on n'est rien. Ok, voilà. Un grand volet. On enlève la pompe. T'es où, Jean-Luc ? On a les étiquettes en-dessus. Très bien, allez. On va se rapprocher de toi. Bon, alors, je suis à 54, 57 FPS. Ah, mon proche en région parisienne. Il a envie d'aller se coucher, là. Non, non, ça passe bien. Oui, ça ture un peu. Bon, on va bientôt, on va te changer. L'autoroute, elle est un peu verte, tu vois, pour une autoroute. Oui, par contre, ça, je suis d'accord. Bon, donc, c'est normal, alors. Ouais. Il n'est pas très nerveux, je n'arrive pas trop à monter. Ah, ça, ça y est. Il faut vraiment jouer sur l'énergie. Ouais. Bon, attends, ça dépend aussi, peut-être, du trim. Là, je ne vais pas comprendre ce qui est relatif. Donc, on cherche 1500 pieds. On va faire une... Non, oui, 1400 pieds, moi, je veux dire. Une verticale terrain sur la 26 pour une sortie sud-est. Ok, 1400 pieds, assiette, croisière. Il est où le taki-mètre là-dessus ? Euh, ton taki, il est en dessous du, c'est un raisonneur de cap. Ah, ça y est, voilà, 2400. On va mettre deux gears à fond, moi. Non, je l'ai réduite. Ok, on trim. Il n'y a quand même pas une grande marge entre le 100 et le 140. Ok, donc là, j'ai pris un angle de vue qui me permet d'avoir... Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est pas trop mal. On va dire que c'est un bon compromis. Ok. Je suis stable. On est sur la route 120. Bon, Jean-Luc, tu vas me dire si tu reconnais ce que tu vois. Bon, moi, je reconnais, on vient de partir de l'oeuvre. Là, je suis en train de passer des lignes de franchement rouge et blanc. D'accord. Donc là, on a bien le patelin. Donc, on va viser le lac d'Arminville, d'Arminville, d'Arminville. Ça a l'air d'être pas trop mal au niveau du pilotage, ce truc-là. Ça a l'air d'experts. C'est-à-dire qu'il y a 400 et fidèles, en fait, à l'écart. Disons que je l'ai réglé, là, mais ils sont par contre. Bon, là, par contre, le mode caméra extérieur, c'est-à-dire. Alors, tu as dans les vues externes, tu as un paramètre de la vue rapide, de différents types de vues. Tu as toujours l'experts sur le tête d'atterrissé. Il y en a un peu dans les vues. Alors, parce qu'il y a un parcours qui est appelé, type de vue manuel, niveau de l'objet, type de vue externe. Ah, tu as différentes vues ou vues rapides. Ah, voilà, plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Quand tu t'exas, tu as différents. C'est-à-dire que lui, il va t'afficher à différents. Voilà, pareil, début, prédé. Ah, je vous vois tous les deux, là. Oh, on n'en pas de vues. C'est beau, les gars, c'est beau. Bon, alors. On a le lac d'Armand-Billiers, là, on est d'accord ? Devant nous, là. Il n'y a rien. On vire à gauche, on prend une route de... Alors, attends, on est... 0,7, 0. On reste 8, 3, 5, 5. Donc, on va valider le principe. On est passé à côté de deux endroits au décollage. On est passé à côté de deux endroits au décollage. On va chercher. Alors, attends, là, j'ai 0,55. Le petit patelin qui s'appelle les Aigrefin, en fait. On va voir s'il est visite ou pas. Et là, dans une petite dérive, là, il pousse à droite. Pareil pour vous. Il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de 0, de toute façon. Bon, je te suis, hein, dans une petite bouche. Ouais, alors là, ce qui est mon but, c'est que je n'ai pas le contrôle autour de l'appareil. Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'air. Donc, je t'habite l'eau. Enfin, je t'habite l'eau, je t'habite l'eau, je t'habite l'eau, je t'habite l'eau, je t'habite l'eau. Ah, oui, d'accord. Par contre, j'ai bruit du moteur un peu fort, là, je t'habite l'eau. Je t'habite l'eau, mais on a complètement dérivé. Là, on est sur 8-9-le-Bonte. Ah, mais c'est un plus bel que l'automne, hein. Il est 3-5, c'est 1-5, c'est 1-5, c'est 1-5, c'est 1-5, c'est 1-5, c'est 1-5. J'ai dû faire un break, c'est-à-dire. Vous pouvez vous passer, là, maintenant. 3-5. 1-5. Ah, rien à droite. Ah, oui, d'accord. Ça va Pascal, t'as regardé ? Ah oui, ah bah oui, c'est nickel. C'est nickel, gros, moi. Il y a juste que j'ai pas retrouvé ce que je cherchais, parce que j'ai dû pas faire ce qu'il fallait dès le départ, mais là, je sais où on est, effectivement, on est là. Et là, t'es en photo ou là ? Là, je suis en externe. Non, mais t'as la dalle au sol. Attends, je me remettrai à l'intérieur, je t'entendrai mieux. T'as la dalle au sol, elle est commencée ? Ah, bah justement, j'arrive pas à toi seul. Est-ce que t'as vraiment des formes de champs, par exemple, rectangulaires et autres ? Ou ça fait que des champs en vagues, par exemple ? Ah bah là, je sais pas comment dire, c'est... C'est un vrai champ, quoi, rectangulaire ou... Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y a des formes diverses et variées, mais j'ai l'impression que ce que je vois, c'est plus du land class que de la photo. Bah, écoute, on verra la vidéo, ce que ça te donne. On dirait ainsi. Ouais, parce que là, c'est clairement de la photo. Ouais. Tu disais, Jean-Luc, c'est clairement quoi ? C'est clairement de la photo. Il n'y a pas de photo, mais c'est très bien. Ouais, c'est ça, il n'y a pas. C'est par ça que je suis vraiment très étonnant que tu... Après, c'est pas mal, hein, à voir, hein, mais j'ai pas de sensation de photo, là. J'ai une sensation de joli truc informatique. C'est bien fichu. À moins que, bah, justement, ça soit tellement détaillé que... Là, t'as vu la vidéo aujourd'hui, c'est là, de l'envoi. Ouais, mais là, je me rappelle pas, honnêtement. Enfin, je vois plus les images en tête. Alors, quelque part... Alors, on va essayer de trouver Coulombier, justement, qui ne doit pas être bien loin. On a dérivé. Hop là, je crois qu'il est là-bas. Ouais, ouais, il est là-bas. OK, donc, on a Coulombier droit devant nous. On passe le... Allez, je monte à 1900 pieds. Là, en principe, on doit pouvoir... À côté de ça, le terrain de golf, il est bien, hein. Ouais, donc, t'as une photo. Il est bien, mais c'est vraiment du verre informatique, avec des images qui me font vraiment penser à l'informatique, quoi. Non, t'es vraiment perturbé, là, parce que, franchement... Coulombier droit devant, je sais pas si c'est Coulombier, celui-là. Si, si, c'est ça. C'est ça ? Ouais, c'est Coulombier. D'accord. Donc là, on est au-dessus du tour de piste. Donc, je vais arriver par le sud de Coulombier, faire une verticale terrain. Et on va se poser... Enfin, je vais essayer de me poser en vingt... Bon... En vingt-sept, on verrait. Alors là, c'est pareil, c'est de la vitesse indiquée en kilomètre heure. J'ai plus l'habitude de faire vitesse indiquée en kilomètre heure. Ah bah, pour lire la petite courante des nœuds, c'est... Ouais. Il y a des bonnes lunettes, hein. Ah bah, vu d'ici, tu vois déjà, c'est pas tout à fait pareil, là, en termes de sensation. Mais... T'as plus l'impression de la peau. Ça se rapproche un peu plus. Ouais, ça se rapproche un peu plus. Ça se rapproche un peu plus. Ouais, ça se rapproche un peu plus. Ouais, là, quand je regarde devant moi, là, c'est... C'est tout à fait pareil, là, ouais. Il y a des manques, je leur fais. Ok, allez, hop, on reprend les commandes. On a le Paloni à la... Je vais lire à la main, ouais, c'est ça. Deux mille pieds... Alors... C'est quoi l'indication de vitesse, là-dessus ? En... En vue extérieure, tu as le... L'indication de... Ça peut t'aider. Là, quoi ? En vue extérieure ? Oh non, non, mais là, je suis reparti en main d'ailleurs. Très bien. Ok, je suis deux mille pieds, j'arrive par le sud de Colombier. Ok, je suis deux mille pieds, j'arrive par le sud de Colombier. Et je cherche... Alors, on va essayer. Alors, rien... Ce que j'ai trouvé bien, quand même, dans la dernière mise à jour, c'est que depuis, justement, la fameuse mise à jour, j'ai beaucoup moins de freeze. Parce que je sais que mon pros, il t'en peut juste, parfois, il est à 100%. Et j'ai quand même beaucoup moins de freeze qu'avant. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Que petite latence, mais ça va en vrai. Du moins, cette sensation de bloquage complet. Ils ont optimisé des choses, quand même, je pense. En plus des cibconnects et tout le bazar. Cela étant dit, faire un vol plané avec juste un angle nu, ça, c'est pas forcément évident, mais... ça se passe pas trop mal. Alors, on a un vent de droite. Bon, alors, évidemment, le... comment dire... Le palonnier, il va falloir trouver un le bon réglage, parce que ça ne va pas gagner d'avance. Et je me suis posé... Alors, personne, sur la sensibilité, j'ai mis à 50... Un moins 50%, quelque chose comme ça, pour la sensibilité. Ça fait une belle courbe et c'est beaucoup plus agréable. D'accord. Bon, ce qui est important, là, c'est que j'ai réussi à me poser, et, bon, faire un truc pas trop dégueulasse. Après, le roulage au sol, on va voir. Bon. Est-ce qu'on peut faire un... ...replay là-dessus ? Euh... Non. Bon. D'accord. Bon, pas encore. Pas encore. Peut-être avec le mode dev, je ne sais pas, je ne connais pas encore tous les menus, mais... Très bien. Ah, vous êtes posé tous les deux ? Ouais. Bien. Quelle heure il est là ? Minuit 47, il est tôt, quoi. Ha, 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 ha. On va se faire un petit vol du côté de Fontenay-Trezigny ? Allez. Allez, on est parti. Donc, en gros, là. Non, du coup, on n'aura pas... Je pense que tout ce qui est Château et Haute, on va se faire un peu. Ah ouais, non, non. C'est vraiment juste histoire de... de voler à vue, quoi. D'accord. Bah, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas le bac de la SR, ou... Ouais. Euh... Alors, attends. Par contre, ce que je vais faire quand même, c'est, dans Général, son... Général, voie, moteur. Tu vois, je vais le réduire. Cockpit, autre avion. Je vais le mettre à 40%, parce que sinon, c'est vraiment pénible. Environnement, je peux réduire à 60. Interface, c'est bon. Cockpit, on peut le réduire. Avertissement, 80. Divers éléments sonores. Voix. De toute façon, voie, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Le trafic, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, je la mets à 0. Et Général, régler le volume Général. Voilà, comme ça. C'est ici. Piquer et enregistrer. Eh, moi je veux dire à l'aéroport, il va falloir d'offrir. Ah, ouais, c'est mieux. On attendait la pierre. Ouais, non, non, il est pas si mal que ça. Alors, par contre, on se demande pourquoi il y a une belle croix là, mais... C'est que... Ah, mais si, en fait... Il a du détecté, hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'on doit être... Non, c'est quand ils ont fait les photos du terrain, il était fermé. Ah, peut-être, ouais. Il a du détecté, hein. Il a la même chose avec la pignon. Bah, du coup Pascal, face devant. Ah, non, non, on vous suit. Ah, 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 ah. Ah, bah tu vas retrouver à nous suivre. Bon, mais c'est pas, vous décoller et puis... Et puis on fait un tour pour trafraper, quoi. Ah, voilà, c'est ça. ok bon ben c'est parti alors un cran de volet puissance du plan du badin actif pas d'alarmes en ceinture puissance ah donc c'est bon alors le badin est à la part d'assertiver et en plus de ça on avait un léger vent arrière c'est les manentiers voilà le badin actif on est dans le vert, on décolle on monte la vitesse j'ai les 70 nœuds, montée initiale altitude 700 ok on rentre pour les volets garde la pompe allez je vais faire comme vous virage à gauche je fais une verticale terrain à 2000 pieds par la gauche là maintenant j'ai le test en mode de pmb du z bah avec un 100 chaux tu vas vite arriver à 1000 litres de fou c'est pas simple, disons que je monte pas beaucoup là ouais c'est bon bah y'est 70 nœuds plein dans le groupe pas beaucoup mais je monte alors je connais pas si c'est pas la théracéristique je prends une vitesse de 70 parce que c'est plus la 1000 km Bon, je pense qu'après, entre les R400, ça ne change pas grand-chose, donc en plus, ça n'était pas forcément chargé. Je suis mis de pied, là. Donc là, on va grimper 2500. Et on va prendre une route, grosso modo, au sud de 180 pour commencer, il y a 210, alors je vais m'aligner ici, là, voilà. En fait, si on va pile au sud de mémoire, on va sur Nangis. C'est ça, on va sur Nangis. Parce que quand on est à Nangis, et qu'on va au nord, on va le bloquer. Voilà. Bon, apparemment, j'ai une vitesse de montée de 72, pratiquement, là, qui est stable, et le Vario, le Vario, il a plus de 500. Voilà, pour 180. Allez, on monte de pique. Là, on n'est plus concerné par la classe à 1500 pieds, non ? Non. Dans cette zone-là. C'est terminé, ici. D'accord. Là, tu ne vois tous les deux derrière, là. Par contre, on voit bien les feux de navigation. Et pour l'autre, ils ne sont pas brillants. Et normalement, tu vois les feux de nav, si je fais ça... Ouais. Ouais, ouais, on-off. Ouais. On reste au sud, garçon. Non, là, effectivement, à cette altitude-là, ça donne quand même mieux. Tout à l'heure, on était à peu près, et... Là, il y a même le... Comment dire ? La chaleur des échappements, tu sais. Oui, c'est tous les effets de flou et de haute que tu as apparemment fait tout à l'heure. OK. Ce qui est vachement sympa, c'est quand tu prends, par exemple, le DBM 930, il y a les cuillères, la turbine, qui sortent de chaque côté, dans le capot. Attends. Elles sortent à droite et à gauche, et en fait, quand tu es dans le cockpit, tu vois l'effet de chaleur qui te passe sur le côté, c'est vachement... C'est vachement réaliste et vachement sympathique. La chaleur, la cuillère qui sort de chaque côté, ici. C'est bien. OK. OK. Bon, alors... D'accord. Ce qui fait qu'en fait, finalement, je peux voler avec le joystick, là, et avec la souris, j'ai ma vue... Alors, le seul truc... Il peut bouger en restant. Le seul truc qu'il y a avec ça, c'est que je ne peux pas me surélever un petit peu pour être au-dessus de la cascade du zé. Alors, si tu veux, tout simplement, en appuyant sur la flèche, monter, descendre, comme sur un Word ou un truc sur ton clavier, tout ça. D'accord. Mais le problème, c'est que si je veux garder ma position stable, après, par rapport à la... Mais là, je suis trop haut, là, tu vois. Là, tu redescends la flèche, ça, que tu remets un peu. Ouais. Il faut vraiment faire un petit à-coup sur la touche, parce que sinon, tu pars vite la tête dans le... C'est ce que j'ai vu, ouais. Alors, attends, là, j'essaie de reconnaître. Sauf que, ouais, bah, tu vois, sans le track hier, bah... Ah, c'est vite perturbant et pas pratique. Bon, donc là, en principe, on a dû dépasser Fontenay-Trezigny, puisqu'on allait vers le sud, vers Norgis. Ça doit être un peu plus à droite de fond, mais... Ok, d'accord, là, il y a la route. Et là, on est juste au-dessus de la N4, j'ai envie de dire, à proximité de la N4, qui doit être sur notre gauche, là, ou juste en dessous de nous, je pense. Donc, par contre, le track hier, ouais, il fonctionne bien. Ah oui, le track hier. En plus, moi, tu vois qu'il y a un track hier fait maison, juste sur le logiciel, juste fait start, ça fonctionne. Comme sur DCS. D'accord, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, vas-y. Alors que P3D, avant, il fallait que dans les menus du track hier, j'avais sélectionné le bon, la bonne version de SIM Connect, machin, tout ça, pour que ça fonctionne. Là, c'est comme dans DCS, je prends le système track hier de base, je le fais start et c'est fini, ça fonctionne tout seul. C'est pas vrai, nickel. Ok, je vois des grands bâtiments à gauche, enfin, quelque chose qui pourrait être des grands bâtiments. J'y vais gentiment. Et là, le terrain pourrait être par là. Pour rien. Je pense que vous me l'avez passé. On l'a passé, là ? Ouais. Ah bon ? Je sais pas, je vais pas regarder la main à bas. Attends. Ouais, j'arrête, c'est pas le terrain. Alors, il me manque un... Ouais, il m'annonce un terrain sur ma droite. Et puis, quoi, alors, on vient juste de passer sur la droite. Ah, oui, effectivement, ça y est. Ouais, ok, je le vois, il est droite, là. Bon, alors, attends. Ah, si, ok, d'accord. C'est parce que j'ai pas regardé la route indiquée. Ok, je cherchais trop de droite. D'accord. Très bien, bien vu. Alors, il est à combien, le terrain ? Il faut que je sois à 1600... Je crois qu'il est à 1200 pieds, le tour de piste. Ouais, je suis un petit peu enfermé avec l'histoire des vues, mais... Ah, d'accord. Ouais, effectivement, là, je reconnais. Donc, on part sur un tour de piste, main gauche, sur la 30. Bon, ben voilà, je suis au 310. C'est bien, je me réaligne sur la piste. Je l'ai fait il y a quelques mois. Bon, Fontenay-13-Zinis est juste à gauche. Eh, tu te rends compte un peu ? En y allant, je suis passé à la verticale. Comment j'ai fait ? Pas mal. Bon, mais après, il y a un truc qui m'a induit en erreur. Enfin, qui m'a induit en erreur, en disant que j'étais pas tout à fait sur le bon axe. Mais dans l'idée, tu vois, j'étais dedans. C'est pas mal. Je suis pas mécontent parce que je ne fais pas... Je n'ai pas l'habitude de le faire, en fait. OK. Allez, donc là, je m'aligne sur... Donc, 30, ça fait... Je cherche du 210. Voilà. Je vais chercher 1200 pieds. Fontenay-13-Zinis. Fox, novembre, à l'alpha. En traversier pour m'intégrer en début de vente arrière. Main gauche, sur la 30. Il y a un courant d'air qui fait dériver, là. Ouais, c'est un peu pénible, quand même, hein. Ah, bah, météo réel. Non, non, c'est pas ça. Ce qui est pénible, c'est de ne pas avoir le traqué. Ah. Bon, mais j'arrive... Je me démerde mieux que... Voilà. Alors. Voilà. Je vais m'installer. Là, je suis pas tout à fait dessus. Mais je suis à bonne distance du terrain. Hop là, à 1100 pieds, un peu bas. Je suis, je ne sais pas, j'arrive pas à repérer le terrain. Comme je ne connais pas. Sur ton avant-gauche, tu vois la ville. Derrière la ville, tu vois la forêt. Devant la forêt, tu as le terrain. Ah, d'accord. Il est en herbe, c'est ça ? Ouais. Non, non, il en dure. Mais il est dans un champ. Ouais, alors, c'est bizarre, je vois pas. Si je me mettais... Le long, il faut rester. Ah, ok. C'est bon. En fait, je cherchais, je le cherchais, ouais. Alors, attends, par contre, là, c'est pas ici. Tout à l'heure, j'ai bougé les paramètres de mardi, là. Je ne sais plus où j'habite. Je suis un petit peu loin, à la rigueur. Je cherchais plus près de la ville, c'est pour ça. Ok. Ok. Un cran de volet. Un plat vide de cran de volet. Un cran de volet. Ouais, alors, tu vois, pour le coup, là, comme tout à l'heure, j'ai touché le... Ah, ça y est. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la position normale. Ok, ça va mieux. Je suis sur du 140 installé. Bon, t'es vu, t'as la possibilité de revenir sur la vue botte et il te remet sur la vue de base. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je viens de m'en rappeler, j'ai appuyé sur le bouton et ça va mieux. Voilà, je suis 1200 pieds. Je crois que c'est 1200 pieds. Ou 1100 pieds, bon. On est pas loin. Allez, il faut que ce novembre alpha passe en base pour le complet sur la... 30... 30 mètres à l'heure. Alors, on a 10 en 20, ça va plutôt dans les 30. Bon, t'es, il faut que ce temps que vos papas, on vire en base main gauche pour la 30. On a vu le short trafic précédent en base. Y'en a un qui va remettre les gaz, y'en a un qui va remettre les gaz. Ah non, je me pose en formation, il y a un problème. Ah, t'as pas annoncé qu'on est en formation, là ? Non, mais je suis pas en formation, mais ça devait se produire, y'a pas de problème. Ah, d'accord. Alors, attends, 1000 pieds, je lui vois plus le terrain. Ah, s'il est là. Bon, je vais faire rester un peu haut, quand même. Je vire en finale. 140. Bon, alors on va trouver l'axe de piste, on trouve l'axe de piste, il y a un coup. Bon, ben là, j'ai viré tout au tout. Très bien, je converge. Je mets deux crans de volet. J'ai bien la pompe. Fontenay, Fox, November Alpha, final, le point complet sur la pompe. Ok, on prend l'axe. Alors, attends, là, j'ai un truc un peu bizarre en termes de position. Ah, ben voilà, c'est mieux. La vitesse, on est dans l'axe. Ah, on vérifie, le palonnier est actif. Y'a pas de vent, je suis dans l'axe. La vitesse, on est encore pas final, piste 30, on a viajé le trafic précédent. Voilà, je me suis un peu écroulé, là, et j'ai un peu rebondi. Ça allait pas trop mal, tu vois. J'ai fait attention avec le palonnier parce que je trouvais qu'il était un peu violent. Mais tout ça a fait que... Tu as dit, j'ai fait du moins 5. Ouais, c'est ça, c'est moins 5 ans dans la sensibilité. Ouais, ouais, il faut apprécier ça. Là, ça a été un peu virulent quand même. Attends, j'essaye de me retourner pour te voir te poser. C'était pas mal jusqu'à la fin, quoi, mais... Le coup de palonnier au final, c'était pas ça. Et Jean-Luc qui arrive juste derrière. Bon, tenez, Fox, Tango Papa, je dégage la piste. Bon, tenez, Fox, Tango Papa, la piste est dégagée. Bien, les gars, bien. C'est chouette. Bon, pareil, c'est la réduction de gaz au final. Ça a été un peu sévère. Hop là ! Bien, Jean-Luc aussi. Bon, alors, est-ce qu'ils ont mis l'avion ? Alors, l'avion, c'est quoi comme avion ? C'est quoi ? L'avion qui affronte Netresilie. T'as un avion quelque part ? Ah, ouais. Vas-y, Jean-Luc. Ah, c'est peut-être sur ton réglage de l'appareil au sol. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un appareil qui fait partie de la scène, en principe, hein, qui est intégré dedans. Alors, soit il fait partie de la scène, soit il fait partie du système trafic aéroportuaire, tu sais. Tu crois ? Ouais, moi, comme j'ai diminué à zéro, je pense que... Ouais, il est par là. C'est un breguet de pont. Je sais, parce que je l'ai revu pour le vol la semaine dernière, juste. Un breguet de pont ? Il peut-être pas porté, hein. Hein ? Il peut-être pas porté. Peut-être pas. Peut-être pas porté, non, non, effectivement. T'as la scène par diable installée, là ? Euh... Non, j'ai la scène par défaut, là, bien sûr. Ah, ben, sur la scène par défaut, tu verras pas la nuit. Ah, non, mais il est là, quoi. Ok, bon, ben, on va se poser. Il est 1h07. Je pense que... Qu'est-ce qu'on peut faire, là, 1h07 ? Remarque, on peut redécoller et se reposer à Lognes. On va faire indirect, si tu veux. On va faire ça. Attends, je vais voir, là, s'il trouvait le vol. Ok. On a décollé de la 26 à Lognes. Ah, oui, non, ok. Ben, je mettrai le... Je mettrai le track hier, après. Ben, tu peux le mettre avant de décoller. C'est possible, ça ? Ben, je pense. Si tu le lances là, tu l'actives, il devrait détecter. Je vais dire, je n'ai pas envie qu'il plante, mais... Non, ça va. Bon, ben, écoute, je vais activer le track hier. On va voir si ça marche en live. Ok, il est détecté. Enfin, le bazar est actif, là-haut. T'as le track hier aussi, Jean-Luc ? Alors ? Ah oui, moi, je ne saurais pas voler ça. Ah, c'est vrai que... T'as habitué. Ah oui, mais alors, attends, ne bouge pas. J'ai le track hier, mais dans les titels, je ne suis pas sur Flight Simulator, là. Tu l'as désigné, Flight Simulator, peut-être, parce que je vois X-Plane. Oh, il peut le prendre tout seul. Ben, oui, moi, ce n'est pas le vrai, donc je n'ai pas le même logiciel. Ah, ben oui, c'est vrai. Moi, je n'ai rien vu définir, hein, dans le trouver tout seul. Alors, tiens, j'ai un Flight Simulator X, là. Ben, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner. Effectivement, moi, c'est pareil, hein. Je n'ai rien d'affecté, hein, ça fonctionne tout seul. Non, moi non plus. Ben, il doit le fonctionner, il doit le détecter au départ, mais pas pendant qu'il est lancé. Ben, peut-être. Ben, c'est sûr, puisque je vois le mouvement sur l'écran sur le logiciel, dans le logiciel de base, mais pas dans... Ok, bon, ce n'est pas grave. Alors. Tiens, allez, pour le coup, là, je vais faire les choses en extérieur, là, histoire de faire comme PMB. Alors, on vient ici, caméra, externe. Par contre, au niveau du volume, ce n'est pas ça qui est ça. Général... Avant de ça, il a disparu. Moteur d'avion, je le réduis ici. Oh, c'est génial. Même dans le cockpit, j'entends les gaz. Ah, bon ? La mise de gaz, ouais. Quand Jean-Luc se déplace, j'entends les variations. Ah ouais, mais c'est vraiment... Pour ça, c'est très bien, je les entends bien. Ouais. Le son est propre, il est bien fait, il est réaliste. Quand tu te l'envoies extérieure, tu entends bien, tu sais, un plaquement de l'air. Ah ouais. En plus du bruit mode, tu entends bien le plaquement de l'air. C'est franchement bien fait. Allez, on va décoller dans l'autre sens, là, pour voir. On va prendre la douce. Il y a un cran de volée, la pompe, tac, 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 tac. Personne, allez. Alors, tu vois, quand on est au sol, là, je trouve que l'herbe, elle est sacrément verte, hein, quand même. Non, mais je pense que c'était repère. Il faut dire que ce qu'on a sur la 3DA est en général assez fade au niveau de l'air. Ouais. Effectivement, c'est plus vert. Je te confie. D'accord, bon, ben, alors, c'est que ça doit être bon. Question d'habitude, je pense. Oh, les mecs, c'est génial. C'est beau, c'est fantastique. Bon, par contre, la piste, elle est quand même pas hyper longue. Allez, on va faire un décollage puissance sur frein. Hop, là, je suis dans l'axe. Ouais, 321 degrés. Pleine puissance. Ça ne fait pas un... Ça turbine. Oh, ben, il ne me reste plus grand-chose, il me reste 38%. Allez, 2300 RPM. Voilà, un peu de pied. Ça m'a vraiment un peu de pied. Déjà un tronc de brûlé. Le batin, il s'active. Voilà, un peu de pied. Voilà, on reste au centre. 42. Hop, là, on est dans le vert, on tire. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, mais... Pas lui d'accélération pour lui dire un peu. Ouais, ouais, tu vois, là, c'est ce qu'il vaut quand même mieux le faire. Ouais. Alors, 300 pieds, là, on est à 200 pieds. Il est dans le fait des volets, quand même. Alors, tire pas de coups sur la gueule, il est montant. Ouais, pas plus de 500, hein, avec le 100 chevaux, hein. Si tu montes au-dessus des 500 pieds minutes, tu sens que... Comment ça a été dur, hein. Donc, allez, je rentre les volets, quand même, là. Et j'entame un léger virage à gauche pour pas qu'on se évoie de peau. Par contre, tiens, je viens de penser un truc, là. C'est que, comme j'ai vu la... La route dont je parlais tout à l'heure, on va la rejoindre. Alors, attendez, on va aller, on va rentrer sur un 30, on va rentrer sur un 40, 45, 50, ouais. Ici. Et on va chercher 1200 pieds. Léger virage à gauche, le virage de pleine distance. Virage à gauche, quoi ? Léger virage à gauche, le virage de pleine distance. C'est ça, voilà, ouais, tout à fait, ouais. 60 degrés, il y en a à gauche. Ouais, ouais, il y a une tour sur la tranche. 90 degrés, hop. Alors, par contre, on a l'impression qu'il y a un petit peu de courant d'air, là. Qui vient de la gauche. 30 degrés, nord. Ah, on va peut-être tomber là où je pense, hein. On va peut-être tomber là où je pense. Voilà, on va presque à 1200 pieds. On dirait que je vais arriver à le stabiliser, là. Ouais, bon, je suis 1120 pieds. Stable. On va accélérer un peu. Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Parce que si c'est ça, on reste sur stack. Ah, là, dis donc, il fait des riveaux. Donc, on va y avoir par comment ça montait. Ah, ouais, non, c'est pas possible. Il y a ça, là ? Alors, je ne me rappelle plus du nom du patelin, mais là, j'ai l'impression de reconnaître quelque chose. J'ai l'impression, ce qu'il y a. Voilà, pour un 1200 pieds, je ne fais pas 1600. Ouais, je fais 1400. Non, ce n'est pas ça. Ça n'est pas ça, mais il y a le TV, quand même. Donc là, vous êtes avec le LittleNap activé, c'est ça ? Non, non, même pas. Moi, je l'ai. Et donc, il fait le tracking et tout comme il faut. Oui, mais je vois que moi, ça pique. D'accord. Alors, attends, on est au 30 degrés. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas intercepté la route que je cherche. Ah, mais du coup, maintenant qu'ils ont fait l'amélioration, on peut peut-être essayer de réactiver le trafic. Soit on était dans le map. Je pense que la route, il l'a passée, sans pas réperforer. Ouais. Parce qu'elle était dans la forêt, en principe, là. Ouais, et les forêts sont denses, donc il ne l'a pas mis. Bah, il y a une route, là, on va passer vers le cas, j'ai l'impression que c'est une route. La forêt. Maintenant, là ? Ouais. Non, mais la forêt, la route, c'est le truc que vous voulez, c'était celle qui ramène à l'autoroute. Ouais, c'est ça. Ouais, là, elle est derrière. D'accord, c'est pour ça, je me disais, il a l'impression qu'on est un petit peu loin, là. Ok, 1200 pieds. Tiens, je vais évoluer un petit peu à gauche, là. Je sens qu'il y a un autre appareil qui est juste derrière. Ça doit être un tango en formation. Ouais, c'est légère à gauche, là. Là, je suis sur le brusse, là. Pas de bon temps, même. Ok. 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 Là, j'essaie de reconnaître, de manière générale, la forêt. Ah, la forêt. On voit tout l'auvier derrière, là-bas. On doit être aux abords de Morserf. Tu te confirmes, Jean-Luc ? Je pense que le gros trimester, ça ne va pas. Ah, ouais, c'est pas mal, mais tout, quand même. Là, c'est le Grand Morin. La vallée du Grand Morin. Avec le Grand Morin, d'ailleurs. Alors, Morserf, il se rappelle plutôt son auto, je pense. Ah, ouais, c'est quand même, hein, hein, quand même, hein, regarde, tiens, regarde à droite. Ouais. C'est pas... Coulonni, pourquoi, là, le terrain ? Attends, il est où, là, plus cher, qui est loin. Il y a ce terrain de Coulonniers, que tu as à droite. Ouais, tiens, je pense que c'est le voir, mais tu n'as pas le plus. Ouais, c'est ça. Ah, si, voilà, ça y est, ouais, c'est là. Ok, bon. Bon, alors, comme ça, sentiment brut de décoffrage, c'est assez impressionnant, par exemple. C'est assez impressionnant. Je ne peux pas dire que je reconnais tout, parce que je ne suis quand même pas non plus un as du secteur local, pour moins de reconnaître les petits détails, mais... Il est énorme, c'est assez impressionnant. Oui, non, mais même, mais là, l'impression que j'ai, elle est, elle est bien, elle est vraiment bien. Ça, je ne connais pas chaque centimètre carré à la rigueur que de pierre y voit, mais là, le sentiment que j'ai par rapport à des souvenirs sur plusieurs vols, ça correspond aux idées, aux reliefs, à toutes les choses. C'est très bien, là, oui, c'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ah, le terrain de golf, c'est là, voilà. A droite, enfin, sur mon arrière-droite, à 4 heures. Ah, ça fait moins de bruit d'un coup, alors je suis sur une moudre à quoi, là, 300 ? C'est toujours le maintien d'information. Je descends en 1200. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je regarde à droite, là. Tu laisses à gauche, hein ? Ouais. Ah, très très beau. Très bien dans le coup. C'est parfait. Donc là, c'est du DCS pur, là. Ah bah ouais, là... Je regarde la gueule de l'aile et tout. Ouais, non, non, là, c'est fort. C'est très très fort. Dire le contraire, c'est... Après, là, un petit frise, du coup, j'ai un peu reculé. Ah. Mais ça, c'est de mon côté, du coup. Je crois qu'il y a une petite saturation. Alors, attends. Tiens, maintenant, j'essaye de reconnaître. Alors là, par contre, pour le coup... Ça me fait la même chose que l'autre jour, quand on est revenu, là. Tout d'un coup, je me dis... Ah bah, c'est dix coups qu'on est là. Bon, tu me diras, en remontant au 300, je vais finir par tomber sur l'autoroute. Donc, euh... Ouais, là, t'es en train de passer de votre tension. Ah, d'accord. Je suis mis à 900 pieds, un poil bas. Ah, bah, on dirait que l'autoroute est là en dessous, là. Ouais, tu dois ralider dessous. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, d'ailleurs, on a passé le péage. Ah, ok, je fais un 360 par la gauche, on va aller voir la gueule du péage. Ouais, ouais, ça y est, là, j'ai reconnu, là. Ok. On dirage à gauche. Bon, j'ai pas fait la sécurité à gauche, hein. Je peux pas faire la sécurité à gauche. À gauche. C'est peut-être un bâtiment générique pas top, je pense. Ouais, mais enfin, tu es dans le pointe au sol, quand même. Ah, si, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un bâtiment générique, effectivement, c'est du tout moche. On a l'impression que les bagnoles sautent par-dessus. C'est vrai. Il m'a semblé que c'était ça, hein. Ouais, ouais. Ça a travaillé. Il a fait du saut de courant. Ah, ouais, ouais. Bon, cela étant dit, voilà, on a le... Ouais, ouais, on a le... Très bien, 1300 pieds. Très bien. Très bien. L'arrivée du tour de Fox Novembre Alpha, de retour avec l'information Delta. 2 minutes d'écho. Transpondeur 3724, je rappelle, l'écho Fox Novembre Alpha. J'y croirais, hein. Très bien. Bon, alors, attends, voir. Je repasse quand même mon pilotage. En me remettant. Dans la position qui convient. Ah, c'est intéressant, là. Par contre, on a le soleil qui est pas loin d'être en face, là. Voilà. En hiver, c'est un peu pénible. OK. Donc là, on a la route qui mène à Disney à gauche, à droite, pardon. Je crois pas Disney. Donc on est parti de la 26, on est d'accord ? Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est pénible de ne pas pouvoir se mettre comme on veut dans l'avion. Alors, j'essaie de reconnaître Ferrière. Non, alors, on passe la ligne de chemin de fer, là, d'accord ? D'ailleurs, on était un peu plus que 2 minutes. C'est pareil, ça dépend de l'avion aussi, hein. Oui. L'écho est juste devant nous, à gauche, en principe, avec les grands bâtiments, et puis là-bas, ouais, ouais, ouais. Bon. Alors, en fait, les gars, faut que je vous dise, hein, je suis extrêmement déçu. Je vais désactiver ce simulateur de merde, et la semaine prochaine, tu repasses sur P3D. Donc, là-dessus, Péter. Comment ça, Jean-Luc ? T'es pas d'accord avec cette analyse totalement objective ? Et puis, j'ai un grand garçon. Ah, 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 ah. Lognes, Fox Novembre Alpha, verticale écho. Ah, ah ouais, ça y est. Ok. Alors, on en a un... Fox Novembre Alpha pour une approche directe 26 durs, rappel final. Bon, alors, il s'agirait peut-être de... Ça y est, j'ai perdu le terrain de vue. C'est con, ça. Ah, ça y est, voilà. Par contre il s'agit vite quand même de remettre Alors j'ai la pompe Il est où ce terrain ? Il est en face Par contre là dis donc dans le noir Pas jojo Ah ça y est, ça y est, je trouve la piste Hop allez papy, je suis 1100 pieds Très bien Par contre c'est vrai que si t'as pas les repères au sol C'est un peu dommage Il est carrément dans le sud J'arrive pas C'est un peu trop à droite là Je sais pas justement Oui là t'es trop à droite Moi je le vois bien Ah ouais ça y est, je crois que je le vois en face là Ça y est Je me sens que je vois les papys Tout le temps il est normal C'est quasiment Alors là je me mets dans l'axe C'est sur l'axe, je me mets sur l'axe pour l'herbe Ok, bon par contre là je... Ah ça y est je vois les papys On voit il y a un très allégé vent de travers Alors un grand volet On sent le... on sent le travers Bon par contre je suis sans pied de haut Voilà Vent de travers qui vient de la droite non ? Ouais Ouais je le sens aussi Là d'ailleurs j'ai beaucoup de... De pieds à droite Enfin je suis... Un angle, une dérive à droite Qui est quand même assez importante Voilà je suis rentré dans le plan Deux grands volets Et euh... Fox novembre en fin Finale le 26 du repos en couplé Autoriser l'atterrissage Faut qu'on voit là 26 du repos en place Je suis un petit peu au dessus On ne peut pas finale le 26 herbe en couplé Alors attends c'est... C'est moi qui ai deux du pied Ou c'est encore un problème d'angle de vue dans l'appareil Je sais pas Peut-être un peu des deux Je sais pas J'ai l'impression qu'il y a... Il y a pas mal de vent Bon là je suis sur le plan depuis tout à l'heure Mais un peu à droite de la piste pour le coup Après t'as le zoom aussi avec la molette de la souris Qui fait parfois un effet un peu quand t'es vraiment reculé Non non je suis plutôt sur le tableau de bord là Alors attends tout à l'heure j'ai vu qu'il était un peu violent au niveau du... De la réduction des gaz donc je vais faire gaffe Pareil ça toutes les courbes de sensibilité tu peux les faire aussi Enfin un menu exprès D'autant qu'on peut pas toucher Non non il y a un truc C'est que je suis décalé encore là Pourtant j'ai appuyé sur le bouton que tu sais Qui me remet à zéro là Mais si... Je sais pas il y a un truc Ok on va peut-être s'arrêter Et sortir de la piste Bravo papa la piste herbe est dégagée Alors on change la fréquence On passe sur son menu Là on enlève la pompe le machin le truc je bidule Le sol 26 dur dégagé Fox le membre alpha pour rouler au parking Sadie et quitté Bon enfin plutôt pour rouler au parking Et c'est lui qui me dit Rouler et quitté Fox le membre alpha Je roule Alors je roule et je quitte à Sadie Fox le croit Maintenant tu vois regarde là je sais pas si je... Attends est-ce que je suis dans... Ah si je suis revenu dans l'axe Je sais pas il va y avoir quelque chose à... Mais non là j'ai l'impression de ne plus être dans l'axe Et j'ai l'impression qu'il roule en crable Attends hop Il fait quoi là ? Je sais pas Il y a un truc... Il y a un truc bizarre Bon Alors Légèrement dégagé Je sais pas Attends c'est pénible ça Ah Merde J'ai confondu avec l'avitaillement Bon en tout cas c'est carrément mieux que cette nuit puisque là pour le coup euh... J'ai quand même les commandes dans le sens qui va bien enfin les... Ah crétin saleté bagnole de... En plus je le voyais... Je l'ai vu apparaître au dernier moment tu sais C'est pour ça que j'ai pas mis le trafic euh... J'ai pas mis le temps de beaucoup de trafic C'est mal Alors là c'est HEP hein Là c'est Sadi Sadi c'est le bâtiment d'à côté c'est le deuxième c'est ça C'est ça ouais Oh il y a un gros bimoteur à Sadi Ah bon je savais pour que j'étais pas au courant On nous dit tout On nous cache tout On nous dit rien Ah il y a... et l'autre il y a encore une voiture là qui arrive Ok très bien Alors je vais faire la procédure de... D'arrêt Alors est-ce qu'on coupe... Oh ! Non ça c'est... Ouh là j'en t'y colle Voilà bon Pourquoi il me dit la balise ? Ok 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 Alors euh... Ça c'est désactiver l'interphone de bord Ah oui je sais pas où... Je sais pas où il est le master là-dessus Alors la pompe on aurait dû la couper Frein de part De quoi le master euh... La bianic ? Ouais Ah bonne question Je pense que tu plus les coms C'était le transpondeur Les coms et transpondeurs je pense que c'est tout Alors augmenter les actérés là Ah bah tiens j'ai augmenté la luminosité du talbot de bord c'est pas mal Euh... Mais je vois pas de bouton de trans... De... d'avionic mais c'est tout Ouais 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 Ça c'est la réchauffe Ah j'ai pas... j'ai pas activé la réchauffe Alors attends tiens justement Non faut juste couper tout ce qui est comme euh... Comme tu les mets sur off Ouais et tu les fais comment là ? Bah tu as euh... Ah sur off là Ouais c'est un p'tit... Et... Descends... Tac... Et à une chaise Et... Et à une petite batterie Bon alors... Dans le réservoir... Si... Ah ouais c'est pas mal hein... Tu vois j'ai coupé la... Les magnétos là... Le truc il a été sur le point de s'arrêter Si il y avait coupé ça c'était mieux Si il y avait coupé ça c'était mieux Si il y avait coupé ça c'était mieux Ok... 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 Si tu veux... Si tu mets en Vixter T'as des petits oiseaux qui piaillent On retire la clé... On peut pas retirer la clé... Et... Alors là dessus on a aussi les éjecteurs... Ecoutez les sons en externe... C'est un plaisir... Comment on fait pour éjecter... Enfin pour éjecter... J'arrive pas au rire la verrière... Tu peux pas... Tu peux pas... T'as pas ce niveau de détail là... Non... Oh là 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 là... Ça ne saurait tarder... Un moment à un autre peut-être on l'aura... Bon... Ah mais c'est pourri ce simulateur... Ouais ouais... C'est simulateur... C'est franchement... C'est décevant... Le visuel minable... Le vol... C'est à chier... Comment dire... Les... Ouais je sais pas là... Le vol en formation là... J'avais l'impression que tu étais en train de vibrer là... Ouais... Enfin bon... Non bon... Effectivement là... Franchement c'est... C'est très bluffant... Et c'est super intéressant... Super super intéressant... Bon... Alors donc... Qui est volontaire pour faire un vol P3D la semaine prochaine ? Jean-Luc ? Est-ce que t'es volontaire ? Tu dis oui, tu dis non... T'es volontaire ou t'es pas volontaire ? Oh... Il est devenu muet tu sais... Bon Tristan... Qu'est-ce t'en penses ? En volant P3D la semaine prochaine non ? Non c'est pas... Pardon... J'ai mal à gorge... Bon... Voilà... Effectivement... Avec toutes mes galères d'hier... J'ai... Franchement plus en bien... Ouais... T'arriverais plus jamais à refaire du P3D finalement... Ouais... Ça va être compliqué quand même... Bon... Ok... Très bien... Donc la semaine prochaine... Alors je sais pas... Je vais continuer à faire 2-3 tests... Faut que j'arrive à régler la caméra extérieure pour bouger autour avec le bouton... Avec la souris là... Le petit chapeau là... Parce que la souris c'est sympa mais ça me fait lâcher le... Dans les commandes t'as les... Tu peux mettre les... Les commandes de... Ouais... On s'appelle... C'est pauvre... Je sais pas quoi... D'accord... Ok... Bon... Bon... Il est pas si mal que ça... Ce... Il m'y aura dégouté... Maintenant... Ouais... Donc ce que je veux faire c'est qu'on va... Je vais arrêter la caméra... Je vais mettre ça en live... En live pardon... Dans le... Sur ma chaîne... Ce sera notre premier... Première vidéo de FS 2020... Et puis... Oh dis donc... C'est vrai qu'il a fait un temps comme ça... S'après-midi... Et puis... Puis le samedi... Vendredi prochain... Je vous propose un vol... Je vous dis pas au départ de vous... Et puis... Ça sera la surprise... Donc vendredi 11 septembre... Rendez-vous pour un vol... FS 2020... Avec l'escadrille... Il y en a déjà qui ont répondu présent à la... Allez... Sur cette chose qui ressemble à Lloyd... Mais qui n'est pas tout à fait Lloyd... On se dit bonsoir... Et au revoir... Et à bientôt... Bye bye... Allez... Alors... Je vais arrêter quoi d'abord ? Je vais arrêter... Celle-là...